Bonjour, vous êtes ici à Messillac, aux confins de deux régions historiques que sont la Haute-Auvergne et le Ruergue, et plus précisément dans le Karladès. Donc Messillac, comme vous allez le découvrir, est un vestige unique de l'architecture de la Renaissance française dans le Cantal, et c'est un monument qui n'a pratiquement pas évolué depuis le XVIe siècle. Donc nous sommes ici au milieu d'un environnement qui est totalement préservé, vous n'entendez aucun bruit, vous n'avez aucune pollution sonore, nous sommes au milieu d'un cirque de verdure qui donne tout son charme à Messillac, on est effectivement éloigné de tout le reste du monde. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est avant tout un château historique, très authentique, qui n'a pratiquement pas bougé depuis le XVIe siècle, qui est tout à fait unique par la richesse de son architecture sur la façade, ainsi que par les transformations qui ont été faites à l'intérieur du château. C'est la raison pour laquelle Messillac a été à deux reprises, le théâtre du tournage de deux films, le dernier le plus connu étant La princesse de Montpensier, qui est un des derniers films qui a été tourné par Bertrand Tavernier avant qu'il ne nous quitte. Messillac a été acquis par moi-même en 1998, mais ce qui est intéressant, c'est que ce château est resté dans la même famille depuis son origine, c'est-à-dire le milieu du XIIIe siècle, jusqu'à une première session qui est intervenue en 1942 à des acquéreurs tiers, et je l'ai racheté moi-même aux descendants de ce propriétaire en 1998, et donc depuis 25 ans, j'entretiens et je restaure dans la mesure du possible Messillac de façon à permettre à cette demeure de passer au travers des siècles, comme elle vient de le faire depuis les huit siècles précédents. Donc Messillac a été construite sur un plateau rocheux. A l'origine, vous aviez ce premier donjon, qu'on appelle une tour seigneuriale, qui montait donc à hauteur du troisième étage, et ce donjon où vivait le Seigneur était entouré d'une muraille qui montait à hauteur d'à peu près le premier étage, et qui était munie de cinq ou six tours, dont il ne reste que deux aujourd'hui, la tour d'entrée ici qui date clairement du XIIIe siècle, et une autre tour derrière. Les trois ou quatre dernières tours ont été démolies au cours des années, de même que le mur d'enceinte, puisque comme vous le voyez, il ne reste que des traces de ce mur d'enceinte d'origine, et les pierres ont été réemployées à la construction d'un élargissement de la terrasse à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Donc, à partir de ce premier donjon, nous avons la preuve que le deuxième donjon, qui lui ressemble au point qu'on peut considérer que ce sont des tours jumelles, a été construit sans doute au XVe siècle, et qu'au XVIe siècle, les deux donjons ont été réunis par l'aménagement du corps central, de façon à donner une unité et une cohérence à ce château. Et donc, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ce château se présente avec un plan relativement classique, comme vous le voyez, avec deux donjons, un corps central, mais c'est le résultat d'un certain nombre d'évolutions historiques, et vous verrez que, lors de la construction du grand escalier central de Messillac, on a effectivement, le propriétaire en a profité, pour, je dirais, faire disparaître toutes les scories de l'ancienne structure de Messillac, et donc, de façon à avoir un château qui est extrêmement facile à habiter, et sur lequel, je pense que la famille de Messillac a vécu des jours très heureux, notamment au XVIIe et au XVIIIe siècle, parce que c'était vraiment une demeure, bien que campagnarde, mais qui est une demeure de très grand confort pour l'époque, et surtout de très grand plaisir, étant donné le cadre dans lequel se situe Messillac. Alors, l'élément le plus emblématique de Messillac, celui pour lequel Messillac est le plus renommé, c'est la qualité de cette façade. Donc, je ne vais pas vous définir tous les détails, mais vous voyez que cette façade est clairement de la Renaissance, elle est même datée de 1531, et toutes ces transformations ont été faites par le propriétaire de l'époque, qui s'appelait Jean de Montamas, qui a laissé ses initiales gravées sur la façade, de même que son buste, que vous voyez au milieu de la coquille de Saint-Jacques, symbole du pèlerinage de Compostelle. Son buste est entouré de la devise, « in domino confido », qui était la devise du propriétaire suivant, dans la famille, qui était la famille de Rastignac. Et donc, cette très belle façade, qui n'a pas été terminée, et vous verrez tout à l'heure à l'intérieur du château que l'extérieur donne toutes les apparences d'un travail terminé. En revanche, à l'intérieur du château, vous verrez qu'à compter du deuxième étage, je dirais l'essentiel reste à faire, et que les prochains propriétaires de Messillac pourront toujours poursuivre les travaux qui ont été lancés au début du XVIe siècle par Jean de Montamas. Et donc, cette façade, je dirais cette porte, avec cet appareillage sculpté, est de toute beauté, de très grande finesse. Et on pense que ces travaux, qui sont très raffinés, ont été réalisés par des artisans et des artistes italiens, qui sont remontés après la campagne de François Ier en Italie, qui sont remontés, qui ont travaillé dans un premier temps pour l'archevêque Comte de Rodez, et qui, ensuite, sont remontés vers le nord, se sont arrêtés à Messillac et ont probablement passé un peu de temps à construire cette très belle façade sculptée avec tous ces motifs qui sont, il faut bien le dire, relativement bien conservés aujourd'hui. Alors, quand je vous dis que ce n'est pas terminé, si vous imaginez un château Renaissance, tel qu'on peut le voir, avec d'autres pierres, évidemment, dans la vallée de la Loire, vous vous dites que cette façade aurait dû se terminer par un fronton. Et effectivement, vous verrez ultérieurement, dans la charpente, que la place du fronton était déjà prévue. Et que là aussi, c'est une nouvelle évidence du fait que le propriétaire n'a pas pu mener les travaux jusqu'à son terme. Néanmoins, il nous laisse aujourd'hui une façade qui, je le rappelle, est exposée au plein sud, qui, l'été, est extrêmement gai. Le soleil, grâce aux grandes fenêtres qui ont été ouvertes au début du XVIe, comme vous le voyez, bien que ce soit des fenêtres à menots, le soleil rentre très largement à l'intérieur du château, ce qui rendait la vie à Messillac extrêmement agréable, notamment pendant les mois d'été, puisque la maison réellement baignait de soleil. Et comme vous le verrez à l'intérieur, je dirais la circulation à l'intérieur de Messillac était très aisée, puisqu'on a construit ce grand escalier et qu'on a également de très grandes pièces, pas très nombreuses, mais suffisantes pour permettre à la famille de Messillac de vivre dans des conditions très confortables pour l'époque. Je vous propose maintenant de continuer la visite à l'intérieur de Messillac en passant sous cette belle porte sculptée. Alors, vous remarquerez qu'il demeure des armes, bien qu'elles soient un peu abîmées au-dessus de cette porte. Ce ne sont pas, évidemment, les armes d'origine, puisqu'en fait, ce sont des armes de la famille de France, barrées de rouge, puisqu'en fait, ce sont les armes du prince de Montpensier et c'est un reste de la décoration qui avait été mise en place pour le tournage du film de Bertrand Tavernier, puisque Messillac était censé être la demeure du prince de Montpensier. Vous verrez qu'il y a deux ou trois restes de ces armes qui étaient un cousin du roi par la jambe gauche, ce qui explique que les armes soient barrées de rouge, puisque c'était un bâtard. Donc, rentrons dans la maison où vous ne pouvez pas ne pas voir ce magnifique et grandiose escalier à l'italienne qui a été construit en même temps que le reste de la restructuration du château. Donc, comme vous le voyez, il s'agit là aussi d'un travail extrêmement raffiné. L'escalier, finalement, est tenu par ce pilier central, sur lesquels demeurent de très belles sculptures. Vous avez ici une très belle frise. Vous avez effectivement cette colonne qui est striée. Et sur des chapiteaux de part et d'autre qui reprennent l'effort des arcs, de même qu'au-dessus de la porte. Et donc, le plafond est fait d'ogives qui restent en très bon état, qui malheureusement ont été abîmées au moment de la Révolution, puisque vous voyez que toutes les décorations qui étaient clippées dans ces ogives, que ce soit des armes, que ce soit des grappes de raisins, que ce soit tout type de décoration qu'on avait à l'époque, a probablement été martelé à la Révolution. Je dirais, c'est heureusement le seul dommage que la Révolution a apporté à Messillac et qui, malheureusement, n'a pas été corrigé. Ce qui est intéressant, c'est que cet escalier, comme vous le voyez, monte vers la gauche. C'est-à-dire que c'est un escalier qui laisse, effectivement, un espace très grand pour évoluer, pour celui qui monte l'escalier. Ce qui montre bien qu'on était sortis de la période de la guerre puisque les escaliers qui sont conçus en période de guerre favorisent plutôt celui qui se défend. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, l'escalier monte à droite alors que là, on a un escalier qui monte à gauche, ce qui veut dire que le guerrier qui voudrait assaillir Messillac, il a la possibilité, avec son bras droit, d'évoluer extrêmement largement alors que le défendeur qui essaye de l'empêcher de monter, lui, est coincé puisque l'escalier évolue vers la gauche. Donc, c'est un témoignage supplémentaire du fait que ces transformations du XVIe étaient vraiment destinées à transformer un château militaire en une demeure d'agrément. Alors, cette belle cage d'escalier, vous verrez par la suite qu'elle monte jusqu'au deuxième étage. Donc, elle dessert à chaque étage deux pièces. Vous avez, par exemple, ici, Donc, cette pièce qui est aujourd'hui la salle à manger familiale a été pendant quelques siècles la salle basse du château et la propriétaire au début du XVIe siècle qui était Marguerite de Soniac en a fait sa pièce, je dirais sa pièce à vivre. C'est cette pièce-là dans laquelle un certain nombre d'actes que l'on a retrouvés dans les archives ont été signés en faisant toujours référence à la salle basse du château. Et comme vous pouvez le voir, même si la peinture est un petit peu défraîchie désormais, le plafond était totalement peint et vous avez la répétition d'un certain nombre de motifs et notamment le S barré qui était la signature de Marguerite de Soniac, la propriétaire de Messillac pendant la période d'apogée de cette maison qui s'est située en fait pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc cette pièce est aujourd'hui une pièce très agréable puisque imaginez que lors des travaux du XVIe siècle on a supprimé les meurtrières qu'il y avait sur la façade principale pour les remplacer par des grandes fenêtres ce qui fait qu'on a aujourd'hui une pièce extrêmement lumineuse et ensoleillée si le soleil veut bien venir. A droite de l'escalier se situe la pièce qui était une des pièces chœurs de la maison Messillac pendant son histoire qui est l'ancienne cuisine. Donc comme vous le voyez cette cuisine est très conforme aux cuisines traditionnelles du Cantal avec cette grande cheminée qu'on appelle un Cantou avec les deux petits bancs à l'intérieur de la cheminée qui permettaient notamment aux personnes plus âgées de se tenir au chaud et de suivre la préparation des repas qui se faisaient bien évidemment sur le feu. Donc cette pièce qui n'est plus aujourd'hui utilisée en tant que cuisine permettait à la fois au personnel domestique à la famille etc. de partager une grande partie de la journée lors de la préparation et lors des repas qui étaient certainement pris par tous ces gens-là autour de cette grande table traditionnelle de la région qui a en plus je dirais un détail tout à fait particulier c'est que le tiroir que vous avez ici servait à l'époque à asseoir les jeunes enfants et donc on ne rangeait pas le pain mais on asseyait les enfants ce qui évitait d'avoir des chaises hautes qui n'étaient pas encore connues et les enfants participaient au repas assis dans ce tiroir. Il y a un élément de modernisation qui a été apporté dans cette cuisine probablement au XVIIe siècle ça a été je dirais l'ancêtre d'un minuteur vous avez ici un système d'horlogerie tout à fait similaire à celui d'une pendule qui était mue par un poids et le poids se trouvait dans ce placard et donc au moment de la cuisson on remontait le poids ensuite vous aviez une ficelle qui permettait de faire tourner la broche et une fois que le poids était arrivé en bas ça signifiait que le temps de cuisson était atteint et que la viande ou les animaux qui étaient en train de cuire dans le feu étaient cuits. pour le reste dans cette pièce vous avez effectivement la disposition traditionnelle des cuisines dans la région avec notamment un certain nombre de crochets au plafond qui permettaient de faire sécher la charcuterie de faire sécher des légumes des herbes mais également d'accrocher les instruments permettant de faire la cuisine après cette visite du rez-de-chaussée je vous propose que nous montions maintenant au premier étage où vous allez retrouver une disposition des pièces assez comparable après la salle seigneuriale du 16ème vous allez voir notamment la salle seigneuriale du 17ème qui progressivement s'est transformée en un salon avec là encore l'évolution de la maison et du style de vie de ses habitants. Donc ce bel escalier avec des marches extrêmement larges qui sont usées par le temps et d'autant plus usées qu'on peut imaginer qu'à une certaine époque certains n'ont pas hésité à faire monter leurs chevaux par l'escalier. Et cette devise la vertu pour guide dont on pense qu'elle a été la devise du capitaine Raymond Cap de Rastignac qui a été le troisième mari de la propriétaire de Messillac qui a été à la fin du 16ème siècle le lieutenant général de la Haute-Auvergne qui était le chef du Haut-Parti royaliste et qui a contribué à l'apogée de Messillac à la fois en termes économiques mais également en termes politiques et en termes d'influence dans la région jusqu'à la fin du 16ème siècle et c'est la raison pour laquelle vous verrez tout à l'heure dans la chambre de la reine que nous avons le souvenir des passages que la reine Margaux a fait à Messillac puisque en quelque sorte Messillac dominait toute cette région et donc les seigneurs et les visiteurs avaient l'habitude de venir présenter leurs hommages à la dame de Messillac et à son mari qui à cette époque était le capitaine de Rastignac qui a permis de débarrasser cette région du Cantal des protestants puisqu'il a réussi à bouter les protestants hors de mur de Barès et hors d'Oriac en mettant le siège sur ces deux villes là en passant à droite vous remarquez cette porte fermée aujourd'hui qui était l'ancienne entrée du château avant cette transformation au 16ème siècle l'entrée du château et l'escalier étaient à l'extérieur dans une tour adjacente et donc parmi les transformations il y a eu une modification des niveaux et surtout le remplacement de cette tour escalier par ce grand escalier que nous avons désormais bien donc je vous propose maintenant de découvrir la grande pièce seigneuriale du 17ème dans laquelle se tenait le seigneur de Messillac dans laquelle on lui montait ses repas bien évidemment il bénéficiait du confort apporté par cette grande cheminée en pierre qui est décorée d'une peinture du 17ème qui est une peinture assez classique sans représentation particulière et donc cette grande pièce a été progressivement transformée en grand salon comme vous le voyez donc le sol reste tel qu'il était à l'époque c'est-à-dire un sol de tomates de tomates de pied de tomates en terre cuite posée sur un lit de sable ce qui donne effectivement une très grande isolation à la fois thermique et phonique et qui permettait au seigneur de recevoir un certain nombre de gens dans cette grande pièce seigneuriale qui a été là aussi le cœur de la vie à Messillac à partir du 17ème siècle alors ce qui est intéressant pour terminer sur cette partie de l'étage c'est d'aller jeter un œil sur la pièce d'origine qui est le premier étage de l'ancien donjon c'est-à-dire le premier étage de la tour seigneuriale du 13ème et qui était à cette époque-là la pièce seigneuriale comme vous pouvez le constater en raison de l'épaisseur des murs de ce donjon qui approche les 3 mètres on a une pièce de petite taille dans laquelle se tenait le seigneur et qui lui permettait donc grâce à une entrée par l'extérieur au premier étage d'être relativement protégé et par ailleurs donc par des escaliers intérieurs en bois sans doute des échelles améliorées il y avait une communication avec l'étage supérieur où vivait sa famille et le dernier étage qui était l'endroit où se positionnaient les soldats qui contribuaient à la surveillance de la vallée du Gould donc comme vous pouvez voir les mœurs sont extrêmement épais et on est vraiment sur une pièce très ancienne qui n'était même pas voûtée avec un plafond plat et à l'époque vous aviez également probablement au centre de la pièce une trappe qui permettait d'accéder à la pièce du rez-de-chaussée qui traditionnellement dans les tours féodales servait de réserve et dans laquelle on stockait la nourriture et les armes bien à l'abri à la fois des intrusions de l'extérieur et évidemment des nuisibles pour ce qui concerne la nourriture donc après cette partie historique puisque vous aurez vu successivement les trois pièces seigneuriales du XIIIe du XVIe et du XVIIe siècle je vous propose maintenant de rentrer un petit peu plus dans le XXe et le XXIe siècle avec un petit salon qui n'est d'ordinaire pas ouvert à la visite et sur lequel la vie familiale actuelle se concentre quand on ne peut pas profiter de la terrasse et dans laquelle j'ai réuni un certain nombre de tableaux qui ont été faits en représentation de Messillac soit des tableaux historiques soit des tableaux un peu plus récents qui peuvent être soit des commandes passées auprès de peintres régionaux et qui sont intéressantes puisque chacun a pu interpréter sa vision de Messillac on a tous en tête la vision traditionnelle de la belle façade telle que vous pouvez la voir de face sur certains des tableaux il y a des approches plus originales avec des approches soit de biais soit par en dessous ou avec des angles de vue très particuliers comme celui-ci qui a été fait par un grand peintre de la marine marseillais qui est venu à Messillac et qui lui nous a représenté la façon dont il voyait Messillac en arrivant ou bien celui-ci qui est fait par un peintre régional de l'Aveyron et qui lui trouvait intéressant de montrer la façade nord de Messillac qu'on ne voit jamais sur laquelle il n'y a pas d'ouverture mais qui est un peu le contrepoids de la façade sud que vous voyez aujourd'hui et qui elle est extrêmement riante exposée au plein sud avec énormément d'ouverture en contrepartie c'est un peu l'autre face de Messillac la façade nord fermée par laquelle on n'entre pas et donc c'est intéressant pour lui de présenter également cette façade nord et ne pas se focaliser comme le font certains sur la façade sud uniquement donc nous allons poursuivre la montée de ce bel escalier vous remarquerez au passage que le premier étage est tout à fait comparable au rez-de-chaussée ce qui est intéressant c'est que les motifs sont complètement différents ils restent toujours aussi raffinés aussi variés mais manifestement on a dû donner carte blanche aux sculpteurs et donc à chaque étage nous avons des décors différents ce qui contribue effectivement à l'originalité de cet escalier donc l'escalier se poursuit vous constaterez également que les marches sont moins usées ce qui montre bien que autant le premier étage gardait un caractère un peu public puisque c'est là où le seigneur recevait je dirais tout son environnement autant au deuxième étage on est clairement dans des appartements plus privés dans lesquels se situaient un certain nombre de chambres et nous allons voir maintenant la chambre dite de la reine qui est bien connue à Messillac et c'est dans cette chambre-là que selon la tradition orale la reine Margot a passé un certain nombre de séjours à Messillac quand elle venait rendre visite à la dame de Messillac en 1585 1586 donc nous entrons maintenant chez la reine Margot donc comme vous le savez sans doute la reine Margot c'était la reine Marguerite la femme d'Henri IV la première femme d'Henri IV qui n'était plus en très bon terme avec son mari à la fin des années 1580 elle s'est enfuie de la cour de Nérac en 1585 et elle s'est réfugiée dans la forteresse de Carla qui est à une dizaine de kilomètres de Messillac et qui appartenait à sa mère Catherine de Médicis et donc elle est venue se mettre à l'abri et comme je vous l'ai dit Messillac était le siège du lieutenant général pour la Haute-Auvergne était le siège du chef du parti royaliste il était normal que la reine Margot vienne passer d'un certain nombre de séjours à Messillac où elle occupait ce qui est tout à fait normal également la plus belle pièce du château qui est cette grande chambre qui se situe juste au-dessus de la grande salle seigneuriale et qui elle aussi est très confortable avec une belle cheminée très ouvragée vous voyez des décorations clairement datées de la Renaissance une peinture sur le manteau de la cheminée on a longtemps hésité les spécialistes ont longuement hésité pour savoir qui était représenté sur ce médaillon au milieu du manteau de la cheminée il apparaît en fait que c'était la femme qui a épousé le fils de Cap de Rastignac Marie de Brezon qui apparemment était dotée d'une grande fortune ce qui a sauvé la famille de difficultés financières importantes qu'elles avaient et c'est peut-être en remerciement que son médaillon a été reproduit sur la cheminée de la plus belle chambre du château donc cette pièce qui est elle aussi donc une pièce très confortable a bénéficié également des améliorations apportées lors du tournage par Bertrand Tavernier puisque malheureusement les peintures murales que vous voyez datent de 2010 et non pas du XVIe siècle mais elles vendent très bien dans cette pièce et c'est la raison pour laquelle en souvenir de Bertrand Tavernier et de la princesse de Montpensier nous avons décidé de les conserver avant de poursuivre la visite vers le troisième et le quatrième étage je crois que ça vaut la peine qu'on s'arrête quelques instants ici sur le panier du deuxième étage si vous levez la tête vous verrez que vous avez le même la même organisation qu'aux étages précédents concernant le plafond de cet escalier mais que manifestement les travaux n'ont pas été réalisés donc nous n'avons pas la colonne centrale nous avons les quatre chapiteaux comme au rez-de-chaussée au premier étage nous avons le chapiteau au-dessus de la fenêtre mais l'escalier et donc les travaux de finition du début du XVIe siècle n'ont jamais été terminés on ne sait pas pourquoi on pense que c'est probablement pour des raisons financières que le propriétaire Jean de Montama n'a pas pu aller au terme de son projet et donc ce qui est intéressant c'est que depuis le début du XVIe jusqu'à aujourd'hui à partir de cet étage tout l'intérieur de Messillac reste construit en bois ce qui montre bien que dans son esprit c'était des installations temporaires dans l'attente de la réalisation des travaux définitifs essentiellement en pierre taillée que ces travaux n'ont jamais été réalisés et que donc aujourd'hui à partir de ce deuxième étage pour rejoindre les combles sous la toiture de la partie centrale on est obligé d'utiliser cet escalier en bois et vous verrez que tout a été préparé au-dessus pour terminer les travaux tels qu'on peut l'imaginer dans l'esprit de Jean de Montamas mais que personne n'est venu remplacer les éléments provisoires par des éléments définitifs et donc ce que vous allez voir maintenant c'est de la construction provisoire qui date du début du XVIe siècle donc empruntons maintenant cet escalier de bois donc avant de poursuivre la visite vers les étages supérieurs vous avez remarqué tout à l'heure sur la façade qu'au-dessus des belles décorations de la renaissance demeuraient les corbeaux qui soutenaient l'ancien chemin de ronde il est évident que si les travaux avaient été terminés les corbeaux auraient été remplacés par la poursuite de ces sculptures jusqu'à un fronton construit à l'intérieur de la toiture pour vous montrer comment se présentait effectivement ce chemin de ronde nous avons la chance de disposer sur la façade nord d'un reste du chemin de ronde que je vous propose de regarder en traversant cette chambre de domestique que nous avons reconstituée pour montrer un peu quelles étaient les conditions de vie du personnel de Messillac au XVIIIe et au XIXe et donc en ouvrant dans cette porte on arrive sur les restes de l'ancien chemin de ronde qui permettait donc de surveiller et de défendre le château sur sa façade nord et comme vous le voyez vous avez au sol les corbeaux sur lesquels étaient posés de simples planches de bois ce qui permettait éventuellement de jeter des pierres en cas d'assaut donné au château et vous avez une protection sous forme essentiellement de pierres mélangées avec de la terre et certainement un peu de paille donc relativement rustique l'objectif était clairement défensif ce qui permettait donc de se protéger contre le jet de pierres mais surtout de flèches et en contrepartie de lancer des pierres sur les assaillants si jamais ils voulaient rentrer par la façade nord donc imaginez que ce type d'aménagement existait sur la façade sud et qu'évidemment c'était totalement incohérent au moment de la renaissance quand on a voulu créer disons-le un palais ou un château renaissance de conserver ces restes d'une période du Moyen-Âge qui était désormais totalement révolue néanmoins la famille a conservé heureusement pour nous et pour notre compréhension du bâtiment et de l'histoire ce reste de chemin de ronde que l'on a sur la partie nord qui est la façade un peu pauvre dont je vous parlais tout à l'heure et qui n'a pas bénéficié de toutes ces transformations à partir du XVIe siècle alors si l'on poursuit notre visite dans la construction provisoire vous voyez clairement que dès cette première pièce qui précède le pigeonnier où nous allons aller toute la construction est en bois vous voyez que les poutres n'ont pas été passé entre les murs qu'on a fait de la construction provisoire sur laquelle on a posé une super structure en bois de façon à pouvoir néanmoins disposer de cet espace et de ces pièces dans l'attente de la réalisation des travaux donc une des une des pièces historiques que l'on a encore à cet étage c'est le pigeonnier de Messillac qui a la particularité d'avoir été aménagé à l'intérieur du château dans le donjon est et non pas comme c'est souvent le cas à l'extérieur et donc comme vous pouvez l'imaginer ce pigeonnier a été construit au XVIe siècle probablement par les propriétaires par Cam de Rastignac et Marguerite de Soniac c'était je dirais le parachèvement du statut qu'avait pris Messillac à la fin du XVIe siècle et il est évident qu'il était important pour des seigneurs de disposer d'un pigeonnier surtout à une époque où Messillac régnait sur toute la région et donc vous avez cette pièce là a été construite en supprimant le plancher qui existait entre le troisième et le quatrième étage de façon à faire une grande pièce dans laquelle les boulins qui sont ces vases en terre ont été scellés à l'intérieur des murs pour vous donner un ordre de grandeur on estime que chacun des boulins qui contenait un couple de pigeons représentait à peu près un hectare de terre et donc on en a déduit que le patrimoine de Messillac à son apogée c'est à dire à la fin du XVIe était d'environ 300 hectares ce qui est énorme pour la région ce qui permettait à Messillac de dominer d'après les historiens 24 paroisses un certain nombre de châteaux vassaux dépendaient de Messillac et il était absolument normal que le propriétaire le seigneur de Messillac ait un pigeonnier à une pareille époque pour bien asseoir et pour bien montrer l'influence qu'il avait sur cette région du Karladès et donc outre la suppression du plancher en fait cette pièce a été aménagée avec le percement d'une large ouverture puisqu'il est évident que la meurtrière d'origine ne convenait pas pour l'entrée et la sortie des pigeons et donc on a fait une grande ouverture avec une plaque de schiste à l'extérieur qui est destinée à la fois à ce que les pigeons prennent leur envol et puissent atterrir mais également à protéger le pigeonnier contre l'intrusion des rongeurs parce qu'il est clair qu'avec une plaque horizontale les rongeurs ne peuvent pas même s'ils montent au long de la façade ne peuvent pas pénétrer dans le pigeonnier et à l'intérieur de ce pigeonnier vous avez toujours depuis le XVIe siècle cette échelle tournante qui permettait d'accéder dans chacun des boulins et de prendre soit les œufs qui avaient été pondus soit de ramasser la fiante qui était utilisée comme vous le savez comme engrais à l'époque donc je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup utilisé les pigeons comme moyen de communication mais je pense qu'on les a certainement utilisés dans la cuisine à la fois la viande et les œufs de même qu'on utilisait la fiande puisque le sol est très propre maintenant utiliser la fiande pour engraisser les terres pour la culture donc comme vous le voyez j'ai emprunté ici encore un escalier en bois qui est tout à fait tout à fait provisoire pour arriver dans ce dernier niveau cette grande pièce qui se situe donc exactement entre les deux donjons et comme vous pouvez le constater il y avait deux cheminées avaient déjà été prévues à chacune des extrémités il était donc évident que cette pièce aurait dû être aménagée comme les étages au premier ou au deuxième niveau avec une grande pièce et une pièce moyenne dotées chacune d'une cheminée avec de belles ouvertures puisque comme vous pouvez le constater cette charpente qui date du XVIe qui est extrêmement bien conservée parce que c'est une charpente de châtaigniers il n'y a aucune toile d'araignée il n'y a aucun nuisible il n'y a aucun insecte puisque le châtaignier a des vertus répulsives cette charpente prévoyait sur la partie sud l'ouverture d'une grande fenêtre qui aurait terminé ici l'aménagement de la façade au début du XVIe siècle et sur la façade nord on aurait percé deux fenêtres qu'on appellerait aujourd'hui des chiens assis qui auraient permis d'apporter la lumière dans chacune des deux pièces qui auraient dû être construites ici le sol est fait aujourd'hui de planches de bois de tout venant et ceci confirme à l'évidence que les travaux que je vous avais exposés précédemment n'ont pas été terminés on imagine ce qu'aurait été Messiaque si tout ceci avait pu être réalisé selon les plans de Jean de Montamard c'est-à-dire qu'on aurait eu à nouveau deux ou quatre belles pièces de réception avec une très belle exposition au sud et avec de très belles ouvertures dans le style de la renaissance malheureusement ceci n'a pas été réalisé et ça nous permet aujourd'hui d'avoir au moins le privilège d'avoir cette grande pièce qui a été utilisée dans l'un des deux films comme étant le dortoir des mousquetaires donc je vous laisse imaginer cette pièce aménagée en dortoir c'était pas sa vocation d'origine mais finalement ça a été un emploi temporaire lors du tournage des Young Blades le premier film qui a été tourné en l'an 2000 à Messiaque bien j'espère que vous aurez apprécié cette visite rapide de Messiaque et que j'aurais pu vous faire passer un peu de je dirais de la passion que j'ai eue pour ce monument que j'ai acquis il y a 25 ans ce qui est très intéressant à Messiaque c'est d'une part l'authenticité de cet endroit on sent qu'il est chargé d'histoire et qu'il n'a pas été bouleversé au delà du XVIe siècle ce qui est important aussi c'est qu'il donne aux visiteurs je dirais une idée particulière d'un certain type de château on connaît en France les grands châteaux du XVIIIe qui ont inspiré plus ou moins Versailles on connaît les châteaux forts à l'inverse un petit château rural comme Messiaque est peu connu et ce qui est intéressant c'est que vous avez pu le constater bien qu'on soit dans une région extrêmement reculée et imaginer à quel point au XVIe cette région était reculée on a néanmoins pu bénéficier de la qualité du travail fait par des artisans et par des artistes qui ont considérablement embelli cette maison de la campagne et donc c'est un petit château mais c'est un petit château par sa taille c'est un petit château qui n'a plus aucune influence sur la région comme peuvent l'avoir encore de grands châteaux largement ouverts au public mais il rayonne encore aujourd'hui par la qualité du travail qui a été fait au cours des siècles par les propriétaires successifs de Messiaque et à mon tour je fais en sorte de conserver et de léguer ce patrimoine à ceux qui me succéderont merci